Info flash aujourd'hui, puisque je partage avec vous un PDF officiel qui circule au sein de la police nationale qui explique comment vont-ils s'y prendre pour identifier et pour contrôler nos aéronefs. Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle Geek News. Alors avant toute chose, pour être sûr de ne manquer aucune information comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je ne vais pas vous envoyer 40 000 mails, mais de temps en temps, quand il y a une info importante ou quand il y a une promo, et bien je vais vous envoyer l'info comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. J'en profite également pour lancer un message aux policiers ou aux gendarmes qui me suivent. Je sais que vous êtes nombreux, mais je reçois tellement d'emails que je suis désolée, mais je ne sais plus qui vous êtes. Je cherche à réaliser une interview, j'aimerais bien vous poser directement quelques petites questions concernant ce document et pourquoi pas vous suivre également en mission. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail qui apparaît en bas de l'écran. Vous la retrouverez également dans le box commentaire. Ce document m'a été relayé par l'un de mes abonnés. Je te salue, je te remercie. Je ne vais pas te citer parce que je ne veux pas qu'il t'arrive de problème au cas où il puisse y avoir une répercussion quelconque. Mais nous allons en profiter pour lire ce document ensemble. Vous allez voir qu'il va s'adresser plus particulièrement à des professionnels. Mais il y a tout de même deux, trois informations concernant les drones de loisirs ou les particuliers. On y va, vous voyez, drone aide à l'identification et au contrôle, blablabla, des belles petites images. Première page, on leur explique qu'est-ce qu'un drone. Donc, définition, le drone désigne un aéronef sans personne à bord, le plus souvent télécommandé. Et là, on va leur citer les textes d'application. Comme vous voyez, pour les textes d'application, on parle de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circule sans personne à bord modifié le 30 mars 2017. Donc, aujourd'hui, fin 2017, on est encore sous l'arrêté du 17 décembre 2015 qui a eu des modifications le 30 mars dernier. Concernant la conception des aéronefs, là, ils se réfèrent à l'arrêté du 17 décembre. Vous avez la référence ici. Si vous désirez en savoir plus, vous n'avez qu'à chercher sur Internet. Et on leur définit également les listes des zones interdites avec l'arrêté du 27 janvier 2017. Et là, on leur dit également de se référer à la DGAC sur la législation sur les drones. Petite note importante. L'utilisation en extérieur d'engins volants, même de petite taille et non habités, est considérée comme une activité aérienne et relève de la réglementation applicable à l'aviation civile. Certaines zones du territoire français sont interdites de survol. Ici, on n'apprend pas grand-chose, mais on voit qu'il y a écrit « L'utilisation en extérieur d'engins volants, même de petite taille et non habités ». Donc cette phrase est importante et je pense qu'à l'avenir, elle aura certaines répercussions. Sur la page suivante, on retrouve des informations concernant la classification. Vous voyez qu'il y a deux catégories. La catégorie A qui s'adresse à l'aéromodélisme, le loisir et la compétition. Et la catégorie B qui s'adresse aux activités professionnelles, entre parenthèses, le travail aérien. Dans l'aéromodélisme et dans les drones de loisirs, c'est-à-dire ce qui concerne la majorité d'entre vous, les drones de loisirs ont interdiction de survoler les agglomérations et il est interdit de voler la nuit. Ici, on a un bref récapitulatif des devoirs du télépilote. Je pense que la majorité d'entre vous sont au courant. On le relit vite fait, le télépilote doit respecter les hauteurs maximales de vol de 150 mètres, doit toujours avoir l'aéronef à vue, doit respecter la vie privée des autres, à l'interdiction de survoler l'espace public en agglomération, à l'interdiction de survoler les aéroports et les aérodromes, à l'interdiction de survoler des sites sensibles, ne doit pas survoler les personnes, ne doit pas diffuser des prises de vue sans l'accord des personnes concernées. Dans la catégorie B, et ceci concerne les professionnels, lors d'un contrôle de police, les télépilotes doivent présenter les documents suivants. Attention, la liste est longue. Les accords préfectoraux copient des protocoles d'accord. Les protocoles d'accord avec les services de navigation aérien, l'accusé de réception de déclaration d'activité de l'exploitant, l'attestation de conception ou de conception type ou de conformité au type, le manuel d'activité particulière, ce qu'on appelle autrement dit le MAP, le certificat d'aptitude théorique de pilote d'aéronef télépilote, la déclaration du niveau de compétence, ce qu'on appelle la DNC. Vous aurez plus d'informations dans ce sujet dans ma vidéo du dimanche 7 janvier, où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est important lorsqu'on est professionnel de faire pourquoi pas une formation à cause justement de cette déclaration du niveau de compétence. Mais on en reparlera plus tard. L'attestation de compétence du télépilote pour un drone supérieur à 25 kg, l'attestation d'assurance spécifique à l'activité, l'autorisation du gestionnaire du site. C'est quand même pas mal. Vous voyez que lorsque vous êtes professionnel, il faut vous déplacer avec un classeur presque. On est d'accord. Ils vont ensuite donner des détails sur les 4 scénarios possibles. Les professionnels le savent bien. On a un scénario S1, S2, S3 ou S4. Rapidement, qu'est-ce que sont ces scénarios ? Eh bien, avec le scénario S1, vous ne pouvez pas voler des zones peuplées. Le poids de votre aéronef doit être inférieur à 25 kg. Vous devez voler à vue. Votre altitude maximale doit être entre 100 et 150 mètres à une distance maximale de 100 mètres. Dans le scénario S2, eh bien, également, vous ne pouvez pas voler dans les zones peuplées, c'est-à-dire que vous allez voler en zone non peuplée. Le poids de votre aéronef doit être inférieur à 25 kg. Vous n'avez pas à avoir votre drone à vue. Lorsque vous pilotez, votre altitude maximale doit être comprise entre 50 et 100 mètres à une distance maximale de 1000 mètres, donc presque 1 km. Le scénario S3, c'est celui qui correspond au vol en agglomération. Ici, les professionnels ont le droit de survoler des zones peuplées. Le poids du drone doit être inférieur à 8 kg. Ils doivent avoir un œil, évidemment, sur le drone. Leur altitude doit être comprise entre 100 et 150 mètres à une distance maximale de 100 mètres. Scénario numéro 4. Vous n'avez pas le droit de survoler une zone peuplée. Le poids de votre aéronef doit être inférieur à 2 kg. On s'en fout si vous voyez votre drone ou pas. L'altitude de votre aéronef doit être comprise entre 100 et 150 mètres et vous n'avez pas de distance maximale. Ensuite, on va leur donner des instructions sur quoi faire si jamais ils vous découvrent en train de piloter dans un coin. Alors, conduite à tenir si vous constatez la présence d'un drone en vol. En numéro 1, on leur dit d'observer l'aéronef afin de localiser le télépilote avec son équipement. Évidemment, on pense tous que si on se cache dans un petit coin, on ne va pas nous voir, mais là, on est en train de leur apprendre à comment faire face à ce genre de situation. Notez si l'aéronef a effectué un survol de personnes ou d'animaux. En 3, notez si l'aéronef a fait une observation d'un lieu privé. 4, demandez au télépilote de poser son drone au point de décollage. 5, contrôlez le télépilote et son appareil afin de déterminer s'il est face à un drone de loisir ou professionnel. 6, vérifiez les documents et la mise en place d'une zone de sécurité. Éléments pour infraction, là, c'est surtout pour les professionnels. On leur demande de sécuriser généralement l'endroit où ils pilotent pour éviter que tout le monde s'agglutine derrière eux et leur dise « mais qu'est-ce que c'est ? C'est un drone ? Est-ce que je peux voir sur votre écran ? » Voilà, pour éviter cela. En 7, interpellez le pilote et appréhendez l'appareil aux fins de remise à l'OPG si infraction. Évidemment, au cours de la saisie de matériel, les fonctionnaires doivent appréhender le drone, la télécommande et la tablette de visualisation dans laquelle les images peuvent aussi être enregistrées. Vérifiez la présence éventuelle d'une micro-carte SD, c'est-à-dire que si vous vous faites choper et que vous pilotez avec votre téléphone et que vous avez tout enregistré sur votre carte SD, « c'est mort, on vous pique tout ». Donc, attention à cela. Ensuite, on leur donne des indications sur la conduite à tenir s'ils constatent la présence d'un drone au sol. Utilisation de gants obligatoires. Alors là, je n'ai pas compris si cette clause était pour les gendarmes ou la police ou pour nous, utilisateurs. Je pense que c'est pour vous, gendarmes. Mais bon, écrivez-moi un petit message si vous avez la réponse. Appliquer les mesures de préservation des traces et d'indices. Là aussi, j'aimerais avoir plus de renseignements à ce sujet. Appareil au sol est intact. Éteindre et retirer la batterie. Demandez au propriétaire ou par le policier. Si expérimenté. Mes chers amis policiers, en général, ce n'est pas très difficile d'enlever une batterie de drone. Je pense que vous pouvez y arriver également. Appareil au sol est accidenté. Si l'appareil est au sol et accidenté, on leur demande de ne pas toucher et d'observer. Si présence de fumée risque d'embrasement de la batterie, endommager, établir un périmètre de sécurité. S'il y a absence de fumée, éteindre la batterie si possible et l'isoler. En cas de doute, là, on leur dit Là également, j'aurais quelques questions à ce sujet à vous poser. Puis une longue liste de documents à présenter lorsque vous êtes professionnel. Puisqu'on sait que la paperasse, il n'y en a jamais assez. Lorsque vous êtes professionnel, l'exploitant doit disposer sur le lieu de vol et présenter aux autorités en cas de contrôle. Les documents suivants à l'autorisation préfectorale de le protocole d'accord avec le service d'aide à la navigation aérienne en zone réglementée de l'accusé de réception de la déclaration d'activité de l'exploitant émis depuis moins de 24 mois. Une attestation de conception délivrée par la DSAC pour les aéronefs supérieurs à 2 kg. Autre qu'un aérostat captif ou, le cas échéant, une copie de l'attestation de conception des types et l'attestation de conformité au type délivré par le constructeur. Le manuel d'activité particulière, c'est-à-dire le MAP à jour, évidemment. Un certificat d'aptitude théorique de pilote d'aéronefs télépilote ou diplôme théorique ULM. Une déclaration du niveau de compétence DNC. L'attestation de compétence du télépilote délivrée par la DSAC pour les aéronefs de masse supérieure à 25 kg. Autre qu'un aérostat captif. Toute autre autorisation délivrée par la DSAC dans le cadre de la mission. Une attestation d'assurance spécifique à cette activité. Voilà, je vous conseille de ne rien oublier. Évidemment, on sait tous qu'il y a beaucoup de gendarmes qui sont très cools aussi, qui ne vont pas nous chercher des noises si vous avez oublié un tout petit truc. Mais bon, au cas où, il se peut toujours qu'il y ait une personne un petit peu plus à cheval sur les règles qui vous cherchent 2-3 noises. Donc, soyez sûr d'avoir tous ces documents avec vous lorsque vous pilotez en tant que professionnel. Puis, vis-à-vis des professionnels, on leur donne des informations sur quels éléments contrôler concernant le marquage de l'aéronef. Tous les aéronefs, ils doivent vérifier la plaque sur l'aéronef de 5 par 3 cm avec le nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant. Et pour les aéronefs de plus de 25 kg, ils doivent vérifier que le drone dispose de marques d'identification apposées sur l'aéronef. Puis, les équipements spécifiques pour les aéronefs qui ont un poids supérieur à 2 kg et qui sont en scénario S3, c'est-à-dire en zone peuplée. Là, on leur dit qu'on doit avoir un dispositif de protection des tiers limitant à 67 joules l'énergie d'impact suite à une chute, entre parenthèses parachute, puisque oui, lorsqu'ils sont en scénario S3, les drones doivent être équipés de parachutes. Puis, un capteur barométrique et un dispositif mode fail-safe, gestion de la perte de liaison de la commande. Puis, ils ont un petit encadré avec les principales infractions commises par les drones, évidemment, et qui sont des délits punis d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Donc, renseignez-vous bien quand même là-dessus, parce qu'il ne manquerait plus qu'à aller en prison à cause d'un drone, c'est un petit peu bête, mais bon. Eh bien, vous avez tout ça, je ne vais pas vous les lire, il y a Natif 10, 375, 10, 376, etc. Je vous conseille de lire tout ça attentivement. Finalement, on leur donne quelques liens utiles, le site de la DGAC, la carte de géoportail, etc. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans le box commentaire. Vous pensez que c'est bien, vous pensez que c'est pas bien, vous pensez que c'est restrictif, pas assez restrictif. Je veux tout savoir. Merci à tous d'être si nombreux sur la chaîne et de m'avoir suivi encore une fois dans cette Geek News. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site web, Instagram, Snapchat, enfin la totale. Et moi, je vous dis à très bientôt. pour une nouvelle Geek News. Bye.